Gaspard Proust nous a rejoint en studio. Bonjour Gaspard. Bonjour à tous. Je sais que Robert Ménard est resté pour vous écouter Gaspard. J'ai remarqué et je vois qu'on a perdu un soldat, enfin une soldate au front. Et oui Anissa qui a rejoint, qui va présenter le club de l'été européen à partir de lundi prochain. Oui, oui bien sûr, continuons comme ça, trouvons des excuses aux gens cette saison. Anissa si tu nous écoutes, nous pensons à toi, si tu nous lâches avant la fin de la saison, ce n'est pas la chose la plus glorieuse que tu aies faite, mais nous comprenons que partir sur les routes de France au bras de ton amoureux André Chassène, ça ne pouvait pas attendre. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous Marlène. Vous n'avez pas à me dire que le fait qu'Anissa soit absente cette semaine, ça vous déstabilise à ce point Gaspard ? Dimitri, comme disait l'autre, l'homme est un être d'habitude. Et moi mon habitude dans cette matinale, c'est d'avoir Mabrouk et Ducroix à ma droite, vous à l'ouest, l'invité au nord et Anissa au nord-est. Donc ce matin, ok, je vais m'adapter. Quelques consignes Marlène pour le bien-être de tous, les rires ou les gloussements, même si c'est artificiel et forcé, je prends. Moi, moi un petit... Même si c'est à côté de la plaque, ça met de l'ambiance et ça donne l'illusion qu'après la matinale, on fait tous l'amour pendant que l'île aux oiseaux nous filme. Non, mais ce qui est déstabilisant Dimitri, c'est que Marlène a un autre timbre de voix. Ah bah tiens, comment vous définiriez le timbre de voix de Marlène par rapport à celui d'Anissa ? Vous pensez qu'Anissa nous écoute là ? Oui, il y a des chances, oui. Alors il est clair que le timbre de Marlène est beaucoup plus sensuel, plus enveloppant. C'est plus distant, certes, mais certaines aristocraties dans la voix. On est loin de la très bonne copine qui ricole un barbecue avec un verre de rosé dans un maillot de la J.E. Serre, je me comprends. Dites-moi ce matin, on attend votre analyse des émeutes qui ont secoué la France. Comment vous expliquez l'accalmie en cours, là ? Attendez. Alors, seul hommage à Robert Ménard, j'ai remarqué que c'était un tic de langage chez vous. Attendez, quand on vous écoute plus de dix minutes, on a l'impression que vous vous êtes jamais remis d'un bus scolaire qui a oublié de s'arrêter sur le chemin d'école. C'est quoi votre question, Dimitri, déjà ? Comment vous expliquez l'accalmie, là, en cours ? Ah oui, l'accalmie. Vous savez, les émeutiers, les statistiques le disent, ce sont d'abord des enfants. Et là, c'est comme après Noël. Une fois que le gamin a ouvert le cadeau, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu l'entends tourner pendant une semaine autour du sapin en faisant un ping-pong avec le camion de pompier. Là, si on pouvait mettre des micros chez nos émeutiers en culottes courte, on l'entendrait des « Ouais, je regarde Mère Jordan, frère. J'ai toutes les pointures, c'est collector. » La paix sociale, c'est pas compliqué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si demain, les flics, au lieu de balancer des lacrymaux et des balles de LBD dans la tronche des petits anges, eh bien, ils leur balançaient des bons d'achat pour Footlocker, des soins de visage haut de gamme, des séjours à Dubaï, eh ben, on n'aurait pas tout ça. Vous pensez que c'est la solution, distribuer comme ça des biens de consommation aux jeunes qui cassent ? J'ai l'impression que vous ignorez de manière ostensible le penseur sociologue qui sommeille en moi. Vous savez, cette analyse que je viens de vous produire, là, elle vient pas de nulle part. Et vous vous réclamez de quelle école de sociologie ? Je me sens très proche du sociologue Geoffroy de Laganerie, car comme on dit dans le milieu universitaire, il a Laganerie, il a tout compris. Bon, j'en doute pas. Et du coup, quelle est la raison profonde de tout ça, Gaspard, vous qui venez de vous autoproclamer sociologue, l'air de rien, hein ? Vous savez, Dimitri, les raisons sont tellement multifactorielles qu'elles tiennent à une seule cause, l'enfant roi. L'enfant roi. Oui, j'ai relu récemment deux collègues sociologues pas très connus mais très puissants, Albert Uderzo et René Goscinny. Je pense pas que vous connaissez. Ils ont écrit plusieurs opus intitulés « Les aventures d'Astérix le Gaulois ». Alors, je la fais courte pour les éditeurs qui sans doute ne connaissent pas. Il s'agit de deux compères mâles qui vivent sous le même toit. Le premier, Astérix, n'a pas vraiment d'activité professionnelle. On le voit boire de temps en temps un breuvage suspect. C'est la version vintage du Gaulois qui cumule RSA et défonce au Technival. Quant à son compère, le dénommé Obélix, et lui, ça lui donne quelques clés pour comprendre la nature éventuelle de leur relation. Lui est tailleur de Ménir. Manière élégante de désigner la sculpture de Péni géant pour statut colossal. Les deux ont un petit chien qui, comme par hasard, est têtu. Oh, qu'il est têtu le chien, il est très têtu le chien. Obélix, parce que c'est le personnage central qui va nous intéresser pour comprendre le paradigme des émeutes actuels, est une sorte de géant obèse qui porte des pantalons jusqu'au niveau des pectoraux tout en arborant des tresses. Pour aller vite, imaginez Jacques Chirac en surpoids et en transition de genre. Chose crédible, Chirac a toujours su surfer avec l'air du temps. À une époque, c'était manger des pommes. On imagine qu'aujourd'hui, il aurait fait campagne en disant « sucer des trances ». Et pourquoi le personnage d'Obélix est central ? Eh oui, pourquoi ? Eh bien, parce qu'Obélix a la particularité d'être tombé dans une potion qui le rendait invincible, si bien que dès sa naissance, voici un homme qui vit dans un monde où personne ne lui dit jamais non, le prototype de l'enfant roi. Et que nous disent Uderzo et Goscinny dans leur opus Obélix et compagnie ? Eh bien, il nous explique comment on arrive à transformer une brite épaisse qui n'a pas de limite en le couvrant en biens matériels. Ainsi, à force de couvrir d'argent Obélix en lui achetant ses godemichets pour Colosse de Rode, eh bien, peu à peu, la vitalité destructrice d'Obélix s'étiole, il s'amollit. Si bien que soudain, on voit passer dans les yeux d'Astérix cette douloureuse phrase « mais depuis combien de temps Obélix ne m'a-tu point touché ? » Que cette analyse nous serve de leçon afin de nous mener vers des avenirs plus lumineux radieux, de s'appuyer sur le passé pour rebondir sur le futur. Bien axé dans le présent. C'est pour moi. C'est hyper convaincant dans la tenue du sociologue. Je vous en prie. Je vais méditer cette leçon quand même. Et que Mathieu Boccoté en prenne de la graine. Lui, c'est un vrai sociologue. Merci.